... Ce dernier m'a envoyé en mission à Saint-Louis pour m'enquérir d'une situation qui me semblerait abracadabrante. Une situation extraordinaire qui se passerait au niveau de la Chambre de commerce de Saint-Louis. Nous avons constaté qu'avec la Chambre de commerce de Saint-Louis, on dirait un bateau sans timonier, sans capitaine et sans équipage. Parce que voilà une entreprise qui n'a même pas d'administration, dont le président fait ce que bon lui semble en disant qu'il est au-dessus de toutes les autorités, que ce soit local, national. Il est au-dessus du gouverneur, du préfet, il est au-dessus du ministre et certainement il sera au-dessus du président de la République. Donc, nous demandons à l'État du Sénégal, et nous demandons aux autorités, particulièrement aux locales, de prendre leurs responsabilités pour dire à ce monsieur d'arrêter. car les travailleurs qui sont là-bas ne sont pas de la pâté, n'est-ce pas, à vendre. C'est des humains, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille qui ont le droit de vivre. Et nous avons constaté depuis quelque temps, non seulement des distributions de demandes d'explication d'une façon extraordinaire, des licenciements et même voir des emprisonnements. Cela ne peut pas continuer. Et voilà quelqu'un qui se moque même de son conseil. Et il paraîtrait que c'est un président intérimaire, il n'est même pas un président effectif. Donc, raison pour laquelle, la FGTS demande encore une fois à ce monsieur de ne pas nous déclarer la bagarre. Parce qu'il nous déclare la bagarre, il aura, incha'Allah, la guerre. C'est très clair. Car la première action que nous ferons, c'est que nous allons un jour nous mettre devant cette chambre de commerce-là, avec toutes les troupes que nous avons au niveau de la région de Saint-Louis, n'est-ce pas, pour dire véritablement, arrête, il n'a qu'à arrêter. Il se prend pour qui ? La preuve, depuis ce matin, on l'a convaincu à l'inspection. Il n'est pas venu en disant que lui, il ne répond pas à l'inspecteur du travail. Il ne répond pas au tribunal. Et pourtant, lui, quand il veut, il amène les gens au tribunal. Et il paraîtrait, je dis bien, il paraîtrait, autour de lui, il y a énormément de casserole. Alors, qu'est-ce qu'attend l'État du Sénégal, qui a les grandes oreilles, les gros yeux, quand même, pour savoir que ce président-là n'est pas du tout opérationnel. La chambre de commerce de Saint-Louis, on peut dire que c'est la deuxième chambre de commerce la plus économique. Parce que maintenant, Saint-Louis, c'est le pôle, après Dakar, c'est le pôle le plus important sur le plan économique. Parce que vous savez, avec l'agro-industrie, Saint-Louis est devenue une attraction. Et certainement, demain, avec les mines, le pétrole et le gaz, Saint-Louis encore deviendra de plus en plus. Mais malheureusement, avec un pareil monsieur, la chambre de commerce de Saint-Louis ne sera pas opérée. La preuve, il paraît une foire qui est en train de se faire, une foire internationale, mais qui a pratiquement capoté, qui n'a pas du tout réussi. Parce que tout simplement, en face, n'est-ce pas, au devant de la scène, il y a un président qui n'est pas opérationnel, qui n'est pas compétent. Il y a des difficultés avec ses travailleurs, il y a des difficultés avec ses conseils, il y a des difficultés avec les autorités locales, il y a des difficultés avec même les populations et les syndicalistes. Mais qu'est-ce qu'il reproche au travail ? Mais qu'est-ce qu'il reproche au travail ? Mais on ne sait pas. Regardez la chambre de commerce. Vous avez assez vidé les licenciements ? Même pour le pointage, je vous dis, pour le pointage, il fait recours à un huissier. C'est du jamais vu. C'est un huissier qui pointe les arrivées et les descentes. Tous les jours, c'est anormal, c'est inémergable. C'est abracadabrante, comme l'île de Trovap. Donc, véritablement, voilà ce qui se passe au niveau de la chambre de commerce de Saint-Dieu. On a parlé des licenciements, parce qu'on a même constaté le licenciement de la chambre de commerce. Parce que son recrutement, c'est sûr, n'est-ce pas, la demande du président par rapport au ministre, n'est-ce pas, qui lui a accordé pour recruter la dame. Donc, même si elle doit la remercier, le président doit écrire au ministre, n'est-ce pas, pour remettre la dame à la disposition de ce même ministère, ce qui n'a pas été fait. Donc, il l'a licencié sans l'avis du ministre. Pour vous dire, lui, il se fout, en tout cas, complément de nos lois et règlements. Ensuite, il y a le problème des demandes d'explication, que personne ne comprend. Vous rigolez, c'est une demande d'explication. Vous venez à l'heure, c'est une demande d'explication. Même si vous êtes en congé, c'est des demandes d'explication. Ce matin, les camarades qui ont été convoqués par l'inspection du travail, ils disent que, pour lui, c'est une absence. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc, moi, je pense que, véritablement, c'est parce que, en tout cas, ça peut noter une certaine carence, dans la mesure que nous avons vu qu'il n'y a même pas d'administration au niveau de la chambre de commerce. Il n'y en a pas. Sous-titrage ST' 501